Musique Je m'appelle Aurélie Charnot et on est au Théâtre 140 dans le cadre de la première esquisse organisée par le Mont-Létain-Villet. L'idée c'est d'avoir une personne, donc en l'occurrence moi, qui invite des gens avec lesquels elle n'a pas forcément déjà joué, ou quelque chose de nouveau en tout cas. J'avais déjà un peu commencé à travailler sur ce projet-là, donc je me suis dit que c'est l'occasion de pouvoir le réaliser vraiment. De moi en moi, j'ai affiné mon idée, j'ai continué de composer et d'écrire. Ok, d'accord. Le siècle des Lumières et son adolescence à boutons Les grandes inventions, l'obsolescence des soldats de plomb. Ce que j'ai créé pour finir, c'est un espèce de slam acoustique. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est une des choses que j'ai voulu développer, donc avec vraiment une base de musique assez simple et acoustique, et dessus, des textes qui sont récités. Le silence, l'espace, le verre, pleine demi-tour avec prudence, traverser l'astrophère tout droit jusqu'à Saturne, saturé plus loin encore dans l'espace et le temps, nature, culture, confiture de pétales, de nivrose, grand écart, je me souviens de demain, le signe et son roman, en allée simple sur Mars, elle s'est trouvée, une caverne sur la planète gauche. Ça fait assez longtemps que j'écris des textes, et ces textes-là, en l'occurrence, ça fait quelques années que je suis dessus. J'avais envie d'écrire des textes par rapport à la préhistoire, un sujet qui me touche, et plus le temps passe, plus j'ai parfois envie, pendant une minute ou deux, me reconnecter à nos ancêtres très très lointains, et je trouve que ça peut être intéressant, à certains moments dans la vie, à certaines décisions qu'on veut prendre, ou à certaines façons de vivre, qu'on se dise, tiens, en fait, comment c'était avant, ou bien comment c'est ailleurs. Et donc, j'avais vraiment envie d'écrire sur certains sujets précis, à savoir la naissance de l'écriture, l'arrivée de l'agriculture, la sédentarisation. Et aussi, ce qu'étaient peut-être les femmes des cavernes, mais c'est évidemment une vision très poétique, c'est pas du tout scientifique. Je compose quand même beaucoup, j'avais pas mal de morceaux, ou des bribes de morceaux qui traînaient dans mes tiroirs, et au fur et à mesure, j'avais mon texte et j'ai fait la musique, soit inversement, et puis, petit à petit, tout s'est imbriqué pour arriver à ce qu'on va entendre aujourd'hui. Je connaissais Marine depuis assez longtemps, et j'aime beaucoup sa façon d'aborder la musique, donc j'étais sûre qu'on allait bien se comprendre, et en effet, ça se passe très bien. Et j'adorais le côté très organique et très chaleureux du jeu de Stéphan. J'avais envie d'une voix, j'ai cherché si elle devait chanter, si elle devait parler, si ça devait être les deux. Pareil, j'avais déjà joué avec Mélodie Moureau, j'adore la pureté de sa voix. J'avais eu l'occasion de travailler avec Maya il y a deux, trois ans. Elle aime bien mes textes, donc elle prend plaisir, j'ai l'impression d'aller rendre. Cette formation à cinq, il y a quelque chose qui circule bien et qui se complète bien, je trouve. Ça va ? Là, on va y arriver. Merci. Super ! Sous-titrage MFP. Elle nous a porté dans sa caverne, bercé par la caravelle de ses seins. Elle est notre mère lointaine, celle qui n'a connu ni sa belle-mère, ni le gluten. Elle est notre soeur d'ébène, notre bonne aubaine, celle qui n'a ni syphilis, ni alliance, ni botox, ni xanax, celle qui n'est ni belle, ni Nivea, qui est juste belle d'être elle. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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